Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo sur l'origine du tarot de Marseille, avec l'hypothèse de Philippe Camoin. Donc je vais vous présenter l'hypothèse officielle, puis les seules certitudes que nous pouvons affirmer, et enfin l'hypothèse de Philippe Camoin avant la conclusion. Donc là, l'hypothèse officielle estime que le tarot a été créé au XVe siècle en Italie pour des familles nobles, notamment les Viscontis Forza à Milan. Le mot tarot vient de l'italien tarocchi. Les mythémologies n'auraient donc rien à nous apprendre. Troisièmement, les symboles présents dans le tarot viennent du Moyen-Âge et de la Renaissance. Ce n'est pas de période plus ancienne. Et enfin, quatrièmement, les 21 arcanes majeures et le mat ont été ajoutés. 50 ans après l'apparition des cartes à jouer, en mourant. Ici la thèse officielle, donc avec les quatre points. Origine italienne, mot italien, symbole issu du médiéval et de la Renaissance, mat et arcane mineur ajoutés ensuite. Donc selon Philippe Camoin, les historiens se sont trop avancés. Ils auraient simplement dû dire quatre choses. Donc les voici. Premièrement, les plus anciennes cartes ont été retrouvées en Italie à Milan. Elles sont datées du 15e siècle. Mais cela ne veut pas dire du tout que le tarot date de cette époque, ni qu'il vient d'Italie. Et il le montre dans ses ouvrages ou dans certaines études qu'il a fait, avec des mentions du tarot bien avant. Le mot tarot est mentionné, deuxièmement, donc le mot tarot est mentionné en 1505 pour la première fois, sous la forme taroque. Mais c'est pareil, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas utilisé avant. De plus, on retrouve le mot tarot, T-A-R-A-U-X, en Provence, en 1505. Troisièmement, les symboles qu'il y a sur le tarot se retrouvent au Moyen-Âge et à la Renaissance, mais ils existaient aussi bien auparavant. La forme des épées recourbées, les chaussures, les vêtements, la faux de l'arcane sans nom, les couronnes sur les têtes des personnages, la fleur de lisse. Tout cela n'est pas propre au Moyen-Âge, n'a pas été créé au Moyen-Âge, mais existait et a été retrouvé dans beaucoup de documents et d'œuvres de l'Antiquité. Dernier point, on aurait simplement dû dire qu'il n'est pas possible de savoir si les arcanes majeures ont été ajoutées, ou si les 78 lames existaient à l'origine. Les historiens auraient dû s'en tenir à cela. Ensuite, Philippe Camoin développe son hypothèse, qui est le fruit de ses recherches depuis très longtemps sur le tarot. Le tarot date du premier siècle après Jésus-Christ. Il était parfait dès l'origine, il a été créé parfait. Deuxièmement, le vocable tarot a une immunologie hermétique. Les initiés le savent. Par exemple, l'anagramme, le renversement de lettres, a toujours été utilisé par les hermétistes. Tarot, Rota. Le symbolisme du tarot se place au 1er siècle après Jésus-Christ, avec Marie-Madeleine et les initiés chrétiens d'Egypte. Et de nombreux exemples sont présentés dans les études et les travaux de Philippe Camoin. Et enfin, toutes les cartes ont été créées en même temps. Et pour découvrir cela, Philippe Camoin a démontré des centaines de codes secrets qui relient les cartes, les 4 séries de 4 couleurs et les 21 arcades majeures et le mat. Voilà, donc pour résumer la théorie de Philippe Camoin sur le tarot, en 4 points. Donc c'est assez révolutionnaire, une petite conclusion. Le tarot originel, en fait, selon Philippe Camoin, est celui de Marseille, du moins pour l'Occident. Il a été créé au 1er siècle et il était parfait dès l'origine. Il fut ensuite recopié par des générations de moines copistes, puis par des maîtres quartiers. La connaissance de ce tarot a été conservée à Marseille par les disciples avancés de Marie-Madeleine, puis par le moine Jean Cassien quelques siècles plus tard, et ensuite par les moines Cassianites de l'ordre de Saint-Victor. Au fil des siècles, le tarot a été utilisé comme un jeu de cartes populaire. Il a été copié, recopié par des générations de graveurs, ignorant du véritable sens des symboles. Ces symboles se sont éparpillés aux 4 coins de l'Europe et ont été altérés au passage. Philippe Camoin et Alexandre Krodorowski prétendent avoir reconstitué le tarot originel en 1997, suite à des décennies de recherches. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada